La parole de Dieu et qu'il puisse te connaître comme étant le seul vrai Dieu. Merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble un passage du livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 et dans les versets 22 à 24 qui nous relate la présence de l'apôtre Paul dans la ville d'Athènes, capitale de la Grèce, comme chacun le sait, bien évidemment. Et ce texte se situe 2000 ans environ en arrière par rapport à nous. Nous lisons. Paul, debout au milieu de l'éropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez, ce que vous adorez, si vous préférez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que les hommes, sortis d'un seul sang, Adam et Ève, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. « De lui, nous sommes la race. » Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ou si vous préférez, sans reprocher aux hommes leur temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, donc ici, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Il s'agit évidemment de Jésus-Christ, bien que l'apôtre Paul ne cite pas ici le nom de Jésus. Dans le monde antique, Athènes était la capitale de la philosophie, de la sagesse. Et d'ailleurs, le verset 21 de notre texte nous dit que tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Et l'apôtre Paul, au cours de ses nombreux voyages missionnaires, est donc passé à Athènes. Et chaque jour, en se promenant dans les rues, il s'entretenait avec les Juifs ou dans la synagogue et avec les hommes craignant Dieu et sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Et certains réagissaient en déclarant « Mais que veut dire ce discourseur ? » Il semble qu'il nous enseigne des divinités étrangères et des choses étranges. Le monde n'a guère changé. Aujourd'hui, c'est un peu pareil. Quand on parle de Jésus-Christ, on dirait toujours qu'on parle d'un extraterrestre. Remarquez, il est extraterrestre, il vient du ciel. Voilà. Pourtant, il n'y a rien de plus clair et rien de plus simple, de plus vrai, de plus puissant, de plus réel que l'Évangile, mot qui signifie « bonne nouvelle ». Et ces Athéniens qui adoraient toutes sortes de divinités en étaient tellement peu satisfaits qu'un jour, ils ont eu l'idée d'élever un hôtel, hôtel A-U-T-E-L, et avec une stèle en l'honneur d'un dieu inconnu. Et voyez, comme l'apôtre Paul était très intelligent, il a saisi la balle au bon et il a dit « Ce dieu inconnu que vous adorez sans le connaître, eh bien, moi, je vais vous en parler selon la vérité. Que de Dieu est d'idole d'or, d'argent, de pierre, de bois sur cette terre ? » Alors, examinons un peu ensemble ce que Dieu en pense de toutes ces idoles. Et vous allez voir, c'est formidable. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète, au chapitre 44, et dans les versets 13 à 19, il est écrit « Et c'est Dieu qui parle, le charpentier étant le cordeau, il fait un tracé au crayon, il façonne le bois avec un couteau, il marque ses dimensions avec le compas et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Il secoue des cèdres, il prend des rouvres et des chaînes et il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe, c'est normal, et il y met le feu pour cuire du pain et il en fait également un dieu qu'il adore, il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti et il se rassasit. Il se chauffe aussi et il dit « Ha ha ! Je me chauffe ! » Je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et il s'écrit « Sauve-moi car tu es mon dieu ! » Dieu poursuit. Ils n'ont ni intelligence ni entendement car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. L'homme ne rentre pas en lui-même et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande, j'en ai mangé et avec le reste, je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. » Combien Dieu est un fin observateur, mes amis, pour avoir décrit tout cela qui n'est hélas que la triste réalité. Un jour, un évangéliste avait été invité dans une famille religieuse mais pas convertie qui ne marchait pas réellement avec Dieu et en arrivant à leur somptueuse propriété, cet homme de Dieu avait remarqué près du grand portail une statue de la Vierge Marie dans une niche avec une grille en fer et un gros cadenas qui fermait cette grille. Et au cours du repas, l'évangéliste a parlé avec ses hôtes et il leur a dit « J'ai remarqué en arrivant que tout près de votre portail, là, vous avez une statue de la Vierge Marie et devant, il y a une grille avec un cadenas, là. Pourquoi y a-t-il un cadenas et qu'est-ce qu'elle fait, la Vierge Marie ? » Alors, ils ont dit « Mais voilà, on a mis cette statue pour qu'elle protège notre maison et qu'elle nous protège des voleurs. Ah bon ? » a dit l'évangéliste « Mais comment ça se fait qu'elle peut garder votre propriété et vous avez peur qu'on vous la vole ? Vous avez mis une grille avec un cadenas pour pas qu'on vous la vole ? Alors, comment elle peut protéger votre propriété ? » Vous voyez, les gens, ils réfléchissent pas, réfléchissent pas du tout. Ils se prosternent devant une statue, devant un morceau de bois, du pierre. Alors, bien sûr, si c'est de l'or ou des métaux précieux, c'est encore beaucoup mieux que si c'est du bois. Vous voyez, ça c'est vraiment pas normal. Vous voyez, Dieu est invisible mais il est bien réel et ce texte des actes nous dit que Dieu a voulu que tous les hommes le cherchent en tâtonnant. C'est vrai parce que chacun dit plus ou moins « Voilà, moi je crois que ce que je vois... » Bon, t'as jamais vu le vent mais tu en sens les effets. Donc, Dieu veut que nous le cherchions et Jésus a promis que celui qui cherche il trouvera. Donc, cherchez, vous trouverez Dieu. La terre est la seule planète où il y a absolument tout pour la vie et ça, c'est certain. Il y a l'eau, il y a l'air, il y a l'oxygène, il y a le bois, il y a les fruits, il y a les légumes, il y a tout ce qu'il faut, toutes les matières premières et Dieu sait combien l'homme a exploité toutes les richesses de la terre jusqu'à la faire mourir car c'est bientôt ce qui va lui arriver. Voilà, donc Dieu nous invite maintenant à réfléchir sur les sens et la finalité de notre existence. Et il vous invite, chers amis, à vous repentir de vos péchés et à croire dans la valeur et dans l'efficacité du sacrifice de Jésus-Christ lequel, fils de Dieu, a donné sa vie à la croix. Et il faut croire également dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ car nous avons un Dieu vivant, nous n'avons pas un Dieu mort mais nous avons un Dieu vivant et ça, c'est très important. Alors, il faut que vous puissiez aujourd'hui dire au Seigneur Jésus voilà, à partir d'aujourd'hui je ne regarde plus vers les idoles, vers une religion, vers des choses de néant mais Seigneur, avec ta grâce, je regarde vers toi, je crois que tu es le fils de Dieu, je crois que tu es mort à la croix pour moi, je te demande pardon sincèrement pour toutes mes fautes, je crois aussi que Jésus est ressuscité et je vais pouvoir cheminer désormais avec un Dieu vivant dans mon cœur. Merci Seigneur pour ce don merveilleux que tu m'as accordé en la personne de ton fils. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz